Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de ma dernière lecture, Novice de Stéphane Dombierre. Novice, ça parle de quoi? En fait, c'est une parodie de slasheurs. Alors, on a une gang d'accros à la technologie, d'accros aux écrans qui vont dans un camp pour réussir à se libérer de leur penchant. On s'entend dans bien les cas, c'est plus leur famille qui les a fortement invités à aller s'éloigner de Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube et compagnie. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une fois au camp, juste à côté, bon, il y a des voisins, mais il y a surtout un cabanon à côté d'un chalet brûlé. Et dans ce cabanon-là se trouve la brute. La brute qui est un apprenti tueur en série, adepte des slasheurs américains, donc il se sent obligé de suivre les règles, le masque, même si ça coupe la vision, d'avoir une arme impressionnante, etc. D'entrée de jeu, je dois vous dire, je ne suis, c'est trop, je suis un grand amateur d'horreur, mais je ne suis pas un maniaque de slasheur. J'aime bien Halloween, mais je ne suis pas un très grand fan de Vendredi 13 et qu'on sort. Ce n'est pas un genre qui aime chercher. Ici, oui, on a une forme d'hommage, mais honnêtement, on est beaucoup plus dans l'humour, dans le pastiche, que dans le slasheur pur et dur. D'ailleurs, vous allez voir, ceux qui vont lire le roman, ça ne se passe pas tout à fait comme l'avait prévu la brute. Au-delà de ça, dont Pierre amène une certaine critique sociale sur l'ère de la connectivité, même la connectivité omniprésente, un peu abusive, on a aussi toute l'idée de l'importance des rapports humains, des rapports humains qui sont un peu déstabilisés ou déstabilisants dans notre monde actuel. Ce que j'apprécie beaucoup de ce livre-là, c'est l'écriture de Don Pierre. On parle d'un des auteurs qui a les plumes les plus affûtées au Québec. Il y avait écrit Morlante, un roman de pirate avec un ton unique et honnêtement, dans Novice, il réussit le même tour de force. C'est un roman que j'ai dévoré, même si à la base, ce n'est pas nécessairement le sujet qui vient le plus me chercher. Par contre, un des reproches que je fais un peu à Don Pierre, autant dans Morlante que dans Novice, c'est que j'ai l'impression par moment que l'histoire devient un peu un prétexte à ce style-là. On se fout un peu des personnages, l'histoire n'est pas toujours aussi prenante qu'elle pourrait l'être. On est toujours dans le deuxième degré, donc on finit par décrocher un peu. Je dis ça, puis en même temps, je l'admets, je l'ai dévoré. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment un compteur unique. On a une voix, un style qui fait qu'on a le goût de le suivre. On s'entend, on n'est pas dans la thèse de sociologie, mais oui, il y a une réflexion chez le lecteur. Parce que, bon, regardez, on a tous un peu à certains niveaux ce problème-là. J'ai des enfants, je le vois aussi, le problème d'écran. Donc, Novice, un roman qui est paru cette année chez Québec Amérique, et que j'aurais tendance à conseiller, pas tant aux fans d'horreur pure et dure, mais à des gens qui ont quand même un certain bagage, qui ont quand même écouté certains slasheurs, qui sont capables de s'en amuser. Mais honnêtement, le public est beaucoup plus large, parce que, comme je disais, on a une plume unique, on a quand même une critique de société, on a quand même un roman qui se lit rapidement et qui peut s'apprécier par différents types de personnes. Petite question en partant. On s'entend, le slasheur, donc le tueur masqué qui vient souvent tuer des jeunes, souvent des jeunes qui sont sur le bar ou qui sont en train de forniquer. On s'entend, c'est un genre qui est très cinématographique. J'ai parlé d'Halloween, j'ai parlé de Vendredi 13, ça pourrait être Black Christmas, il y en a plein. En livre, est-ce qu'il y en a que vous avez lu, est-ce qu'il y en a que vous avez lu que vous avez apprécié? J'ai quelques titres en tête du côté québécois, mais du côté étranger, français, américain, autre. Est-ce que vous avez des suggestions de slasheurs pour moi? Si oui, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires de cette vidéo. Bonne journée!